A bien y penser, je pense que les non-juristes sous-estiment vraiment cette obsession qu'on a pour les plans. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, une fois que le plan est fait, l'essentiel est fait. Mais, pourquoi ? En fait, c'est très simple, en droit, on estime que le plan doit tout dire. Rien que ça. Il doit correspondre à l'esprit de l'exercice qui vous est proposé, donc votre plan sera très différent du commentaire à la dissertation, en passant par le cas pratique et l'exposé de connaissances. Mais il doit également montrer que vous avez saisi l'enjeu de l'exercice proposé, la problématique. Enfin, il doit montrer que vous avez correctement répondu à cette problématique. Du coup, on peut comprendre pourquoi la construction du plan est toujours en passage un petit peu stressant pour les étudiants. Parce que beaucoup, voire tous les correcteurs regardent votre plan dans sa globalité avant de commencer la correction. C'est juste hyper important. Voilà. Bon, tout ça, c'est cool, mais comment est-ce qu'on fait un bon plan ? Non, parce que c'est écrit « astuce de cours », pas « évidence land ». Ouais, j'aime bien m'auto-tacler. C'est mignon. D'abord, et bien que ce soit une évidence, je le dis, votre développement doit être fidèle au plan. Il y a des petits malins qui s'amusent à faire des titres ronflants pour après partir sur autre chose. Non, ça c'est un ticket express pour le zéro. Après, votre plan doit observer quelques caractéristiques. Les plus évidentes, bien sûr, ce sont les exigences de fond, mais après, je vous parlerai de quelques exigences de forme. Ça peut éventuellement aider à choper quelques points bonus. La principale et plus importante caractéristique de fond, c'est bien évidemment que votre plan soit discriminant, dichotomique. Parce que rien n'est absolu en droit, ni tout blanc, ni tout noir. Vous devez être capable de voir tout ce qu'il y a à dire et surtout les arguments s'opposant. Et faire la balance entre les deux oppositions pour voir laquelle est dominante. Parce qu'on fait du droit, il faut trancher, on vous demande de prendre position. Le plan doit aussi être équilibré. Parce qu'une véritable opposition, c'est une opposition équilibrée. Le problème de droit ne se serait pas présenté devant le juge suprême s'il n'y avait pas une parfaite opposition. Ou pareil, on ne vous demanderait pas de disserter sur une opposition déséquilibrée. Cette exigence est cependant à relativiser pour le cas pratique, où en fonction de la méthode exigée, un plan équilibré ne sera pas forcément nécessaire. Parce qu'à contrario, dans un cas pratique, les problèmes factuels sont par définition déséquilibrés. Votre plan, et là j'entends surtout vos titres, doivent être synthétiques. Le choix de mots est hyper important puisqu'il doit être l'exact reflet de votre développement. Et c'est pour ça qu'il faut savoir ce que l'on va écrire dans le développement avant d'en concevoir le titre. Le développement, c'est l'argument, la démonstration qui sert à expliquer le titre. Votre titre doit être révélateur de l'enjeu, du problème et de sa solution. C'est un petit casse-tête, oui. Mais bon, c'est un point extrêmement important. Enfin, ils sont tous importants. Quelques exigences de forme rapidement. Bien évidemment, ça, tout le monde vous l'a dit, le plan doit être apparent. Comment est-ce qu'on peut s'apercevoir de tout ce que je viens de dire s'il n'est pas apparent ? Pour ce qui est de la numérotation. Bon, pour l'examen, vous avez assez peu de chances de sortir du cas classique Gantin AB. Voir petit 1 pour les plus avancés. Mais pour ceux qui rédigent des mémoires, des rapports ou des travaux semestriels, ou des thèses, on a une structure recommandée pour ça. C'est là que les plans juridiques se distinguent des plans scientifiques. Les scientifiques, ils ne se prennent pas trop la tête. Ils ont une numérotation hiérarchique. 1, ensuite 1.1, ensuite 1.1, ensuite 1.1.2. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Au moins, on sait tout le temps où on est. D'ailleurs, le législateur lui-même a opté pour une telle numérotation dans les nouvelles codifications. Elle reste plus logique, quand même. Mais pour le reste, c'est la numérotation traditionnelle qui prime. Partie, titre, chapitre, section, paragraphe, grand A, 1, petit a. Sachant qu'il est possible d'ajouter des sous-titres, sous-chapitres et sous-sections en fonction de la pertinence. Ce sont des subdivisions que l'on place pour garder la cohérence hiérarchique des autres, en fait. Mais je ne vais pas en parler ici. Parce que bon, c'est tellement fréquent. De même, pour votre numérotation, vous pouvez ajouter des titres, chapitres, sections introductives ou liminaires. C'est pour quand votre paragraphe d'annonce est vraiment trop volumineux. Ou si vous avez une partie qui est disproportionnément trop petite. L'avantage d'un titre introductif, c'est qu'il n'est pas pris en compte dans l'équilibre des subdivisions suivantes. Donc, que le chapitre introductif soit plus petit que les chapitres 1 et 2, c'est pas grave. Par contre, il est pris en compte dans l'équilibre du développement supérieur. Il faut globalement que votre titre avec chapitre introductif soit égal à celui sans. Sinon, les trucs habituels, pas de verbe conjugué dans les titres. Les participes présents, passés, ça passe, mais essayez quand même d'éviter. Pas de ponctuation finale, point, point d'interrogation, point d'exclamation, virgule, point, virgule, idem. Et les deux points, que si c'est vraiment pertinent. Mais vraiment, les points de suspension, évitez. Juste évitez. Autre point auquel on peut être sensible, c'est le parallélisme des formes. Il concerne deux titres du même degré, grand 1 et grand 2, par exemple. On aime bien que les titres se répondent avec une formulation similaire, par exemple. Ça met encore plus en avant les oppositions, en fait. En dépit de tout cela, vous avez encore du mal à faire un plan ? J'en avais déjà parlé l'année dernière dans ma vidéo d'astuce avant les examens, mais je le redis. Voici quelques types de plans généraux qui fonctionnent bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit est dichotomique. Ils ne font que reprendre les oppositions habituelles du droit. Et vous voulez savoir comment choisir le plus pertinent pour votre travail, peut-être ? Sachant encore une fois que ce sont loin d'être les seuls possibles. Eh bien, il faut regarder votre problématique et voir à quel mécanisme fondamental du droit elle touche. Si, par exemple, la Cour de cassation vient changer les conditions d'accès à un droit, c'est peut-être qu'elle veut changer les effets de ce droit. Pourquoi y a-t-il eu un débat aussi intense autour de la qualification d'un fait ? Parce qu'en fonction de la notion retenue, le régime juridique sera différent. Ce n'est pas pour rien que déterminer un bon problème de droit, c'est aussi très important. Allez, bisous.